Bonjour les enfants, aujourd'hui on va corriger l'exercice de la lettre L. Nous nous parlons de la lettre L. Alors la première question c'est barre l'intrus dans chaque ligne. Voilà ça c'est une ligne et ça c'est la deuxième ligne, ça c'est la première ligne et ça c'est la deuxième ligne. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la première ligne? Il y a, écoutez bien, qu'est-ce que c'est? Ça c'est lit, lit, laitue, laitue, lavabo, lavabo. Alors quelle est la lettre qui se répète dans tous ces mots? Ça c'est lit, laitue, laitue, lavabo, plante. Bravo c'est la lettre L. Ça c'est rose. Est-ce qu'il y a la lettre L ici? Non, il n'y a pas de L. Alors je barre rose parce que rose ne contient pas la lettre L. Ici, on passe maintenant à la deuxième ligne. Ça c'est fil, fil. Lapin, lapin, lapin. Mouton, mouton. Ballon, ballon. Ligne, ligne. On va répéter ça c'est fil, lapin, ballon, lune. Quelle est la lettre qui se répète dans tous ces mots? C'est la lettre L. Ça c'est la lettre L. Est-ce que mouton contient la lettre le son L? Non, il n'y a pas de son L, il n'y a pas de lettre L. Alors ça c'est l'intrus. Alors je barre mon temps. Je barre mon temps. Alors je barre mon temps. La deuxième question c'est coche la case qui correspond à la syllabe où tu entends L. Alors ici, écoutez bien. Nous avons la, va, beau. Regardez, ça c'est la. La première case c'est la. La deuxième c'est va. Troisième c'est beau. La, va, beau. Où tu entends le son L. Bravo. C'est dans la première case. Ça c'est la. La, va, beau. Qui est-ce? Ça c'est malade. Malade. Alors regarde. Dans quelle case j'entends le son L? Ça c'est MA. Ça c'est LAD. Alors j'entends L dans la deuxième case. Alors je coche ça. La deuxième case. Ça c'est LAD. Tu. LAD. Tu. LAD. Tu. LAD. Tu. Où tu entends le son L? C'est ici dans la première case. LAD. Tu. LAD. Tu. LAD. Tu. Je coche la première case. Ça c'est LAPIN. LAPIN. Alors regardez. LAPIN. LAPIN. Où tu entends LA. LAD. Bravo. C'est dans la première case. Alors je coche ça. On passe maintenant à la troisième question. Entoure les mots où tu vois la lettre L. L. BIBERON. Est-ce qu'il y a la lettre L ici? Non. Il n'y a pas de L. Alors je laisse BIBERON comme ça sans l'entourer. BIP. BIP. Il n'y a pas de L. Alors je laisse BIP comme ça. LAM. LAM. Tu entends? Tu vois la lettre L? Oui. Alors j'entoure LAM. LI. Regardez T. Ça ne se prononce pas. C'est une lettre muette. LI. LI. Oui. Il y a la lettre L. Alors j'entoure LI. ALUIMETTE. Est-ce qu'il y a la lettre L? ALUIMETTE. Oui. Il y a deux L. Il y a L et L. Il y a deux L. Oui. J'entoure LAM. LAPIN. 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 Est-ce qu'il y a la lettre L? Oui. Voilà. Ça c'est LA. Alors j'entoure LAPIN. KA LA. KA LA. Est-ce qu'il y a la lettre L? Oui. Voilà. Ça c'est KA LA. Allez. C'est comme Nicolas avec sa grand-mère. KA LA. Viens me donne un gros KA LA. Mon gros LAPIN. Ça c'est LIVRE. LI-V-RE. LIVRE. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu vois la lettre L? Oui. Est-ce qu'il y a la lettre L? Oui. Il y a la lettre L. Alors j'entoure LIVRE. Alors j'entoure tous ces mots sauf BIP et BIBRON. BIBRON et BIB. Je laisse les deux mots sans les entourer.